wesh les potos dans cette sixième vidéo je vais enfin acheter le pass de combat donc je vais l'acheter avec vous et je vais vous dire ce que j'en pense alors tout d'abord si vous achetez le pass de combat n'oubliez pas de mettre le petit code créateur soit cool mec ytv dans la boutique de fortnite comme ça je vais pouvoir gagner un petit pourcentage sur votre achat donc je pense que c'est 5% et ça me ferait extrêmement plaisir c'est gratuit pour vous donc voilà n'hésitez pas à me soutenir alors voilà quand on est dans l'onglet passe de combat il ya plusieurs petites choses que j'ai remarqué donc là déjà il ya tout là la table des défis il ya la tâche continue les tâches quotidiennes et il ya un truc bientôt disponible voilà alors tout le reste donc le passe de combat qui a en haut agent en haut à gauche et la chambre d'amélioration c'est uniquement pour ceux qui ont acheté le passe de combat donc par exemple dans l'agent voilà je rentre là et là je vais devoir choisir mon camp entre ombre et fantôme mais il faut que j'aille acheter le passe de combat pour choisir donc voilà alors pour la chambre d'amélioration c'est pareil il faut avoir acheté le passe de combat et vous pourrez créer un skin personnalisable de de la tête aux pieds donc voilà il faut acheter le passe de combat mais vous allez pouvoir personnaliser ses cheveux voilà pour l'instant avec quatre styles de chaque je pense un nom il y en a plusieurs il y en a cinq de style donc là vous allez pouvoir lui mettre des tatouages c'est vraiment pas mal je vous présente tout le passe de combat comme ça vous voyez là vous allez pouvoir mettre des des trucs des brassards et tout ça sont à son à ses épaules voilà ici ben ouais donc là vous voyez un les coupes de cheveux tatouages manches bottes couleur du haut écharpe visage couleur du bas couvre chef et gilet voilà vous là vous allez pouvoir personnaliser vraiment pas mal de choses donc pour les personnaliser pour les débloquer il va falloir attendre parce que c'est au fur et à mesure des semaines vous allez débloquer des défis pour débloquer par exemple ce camouflage là vous allez devoir tuer dix adversaires par exemple voilà vous allez devoir réaliser des défis pour débloquer les variantes du skin donc c'est vraiment bien qu'ils ont mis qu'ils aient mis ce petit petite nouveauté comme ça on peut enfin personnaliser notre skin à notre image comme on a envie de le personnaliser donc on peut le personnaliser vraiment plus donc ça c'est cool des écharpes les écharpes ok 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 voilà c'est ça l'écharpe même personnaliser la couleur voilà avec les teintes saturation luminosité voilà c'est vraiment pas mal visage couleur du bas couvre chef on va regarder les couvre chef qu'un casque ok casquette un chapeau une casquette sombre ok les gilets regardez aussi ça c'est des gilets de combat un militaire tout ça là c'est pour changer les camouflages du bas ça c'est comme le haut je crois non c'est pas il n'y a pas toutes les mêmes couleurs que le haut et le visage qu'est-ce qu'ils mettent de spécial pour le visage ah ouais c'est des peintures pour le visage peinture de guerre grâce voilà ok donc ça c'est pour la personnalisation pour l'instant on peut personnaliser qu'une seule qu'un seul skin et c'est de skin maya voilà bien sûr faut acheter le passe et là il ya un autre truc donc point d'interrogation quand vous allez là vous allez dans une petite cachette donc c'est la petite cachette de deadpool et si vous voulez en savoir plus sur deadpool donc on vous le dira si vous voulez revoir deadpool il faut obtenir le passe de combat donc voilà si vous voulez revoir deadpool verser 950 des bugs bien propre dans le passe de combat ok donc maintenant je vais vous présenter le passe de compte c'est parti c'est parti alors bien sûr je vais l'acheter comment je fais pour acheter appuyer sur x pour acheter le poste de combat ok x je veux celui à 950 des bugs chute c'est moi la tenue secrète du passe de combat mdr donc deadpool c'est là la tenue secrète du passe de combat une plus d'informations dans ce nom voilà x c'est parti confirmer l'achat ce n'était pas censé se produire je vois pourquoi ok déverrouillé alors maya donc moi je suis déjà niveau 8 donc j'ai déjà débloqué maya j'ai déjà débloqué la banane donc ça c'est deux premiers skins normal j'ai débloqué un écran de chargement à une traînée ok ma ma lettre secrète une ma lettre banane franchement elle est quand même stylé en or et en origine comme ça ça claque alors un revêtement acolyte ok donc ça c'est pour les bottes et une musique ni d'espion donc vous mettrez sûrement la musique sur ma chaîne youtube plus tard alors j'aimerais bien voir le reste un merci ok donc on va pouvoir débloquer des menottes donc pour l'instant déjà ce que je pense c'est que le skin acolyte il est bien parce qu'on va pouvoir le personnaliser à fond le skin banane il est marrant ouais il est plutôt pas mal il est plutôt badass on recommence voilà on peut le voir en entier comme ça voilà il est vraiment pas mal avec son petit gun à sa jambe donc ça c'est une émote ouais ça je m'en fous un peu le voilà la traînée elle est pas mal avec la mallette c'est pas mal le sac à dos j'aime bien aussi voilà les deux skins pour l'instant ça va j'aime bien la banane un peu moins mais bon ça peut être cool de l'utiliser à 4 les outils de collecte donc interrogateurs donc ça peut être pas mal parce qu'il y en a deux alors ça je m'en fous une émote je m'en fous et ça en fait bug un écran de chargement il est vraiment pas mal aussi un sac à dos il est un peu gros mais voilà il est un peu stylé mais il m'intéresse pas un aérosol stylé qu'est ce que c'est ça un planeur ah ouais quand même badass celui avec la clé mallette d'argent c'est pas mal du tout ils sont en v-buck l'aérosol l'écran de chargement un peu à la batman comme ça ok donc le brutus alors ce sac à dos farouche attraper des pioches de brutus directement sur son sac à dos pour envoyer du lourd ok donc là on va devoir choisir notre style soit ombre ou soit fantôme voilà voilà ça c'est à vous de voir dans quel truc vous allez vouloir vous diriger mais après c'est définitif si vous choisissez l'équipe ombre ben vous pourrez pas changer si vous choisissez l'équipe fantôme vous pourrez pas changer non plus merger ferron comme un con ok on y retourne on est à la deuxième page est là ici un écran de chargement dv-buck un sac à dos bof je trouve pas terrible une émote enfin une icône une émote alors un planeur bonus un pilonneur fond fondé des cieux avec le pilonneur de tnt tina le premier planeur qui se se chevauche ok donc ça c'est un planeur qui se chevauche donc je sais pas du tout comment ça va être on voit un peu dans le dans le trailer comment on peut l'utiliser mais je sais pas ex vraiment comment on va vraiment pouvoir l'utiliser si on peut l'utiliser n'importe quand par exemple au saut d'une d'une montagne on peut l'utiliser je sais pas du tout mais voilà ces petits bonus là ça m'intéresse fortement alors là un écran de chargement qui a eu de tempête franchement elle est badass un revêtement rouge rouge noir ouais il est stylé quand même ça fait un peu bord de l'un je trouve 100 v-buck une pioche elle est franchement stylé aussi pour l'instant je vois je trouve que il en est quand même du lourd pour ce passe de combat ok fait d'artifice un aérosol enfin un planeur une icône ok donc ça c'est une variante mister banane donc ça c'est une variante de la banane je pense les 100 v-buck le petit sakata boom moins en plus l'aérosol et une musique saut de lapin ok c'est la musique saut de lapin alors la danse ronde des flancs ok ça va ça c'est stylé ici nous avons un skin qui s'appelle tina voilà tina et on va devoir choisir soit ombre donc voilà comme ça soit fantôme je peux pas la pivoter ok alors un écran de chargement un revêtement oh il est stylé avec les petites pattes de chat ici une pioche un peu bizarre 1 donc ça m'intéresse pas ça 100 v-buck ça ça m'intéresse par contre à un petit sac à dos avec des petites fois des petites souris ouais pas mal je kiffe un hockey limote ok une danse n'est mode casse casserole ok pourquoi pas pas ouf un aérosol tout va bien un écran de chargement ok nice ah ça c'est stylé quand même des griffes solides donc outils de collecte donc des pioches franchement ça c'est les meilleures pioches pour l'instant que j'ai vu dans le pass de combat donc il faudra être niveau 50 du pass de combat alors 100 v-buck aérosol qu'est ce que c'est ça un planeur franchement il est stylé aussi voilà le meilleur planeur aussi que j'ai pour l'instant du pass de combat planeur comme ça parce qu'elle est de poisson franchement badass une émote un planeur ouais bof réel planeur aussi avec le truc bonus la boum la fusée là franchement on va aller pas d'associer donc cette deuxième meilleurs on va dire ok grand chargement avec des chats pas mal une danse coup de patte ok s'il ira bien avec ce qu'il n'a justement cette petite danse donc ça c'est le miazou ce attend miaou ce clé miaou ce clé ok mais ce qui est le miaou ce clé regardez il fait bouger ses pecs carrément donc il y aura le style ombre merde on va hop comme ceci en noir où il est trop stylé avec les yeux rouges et tout et en blanc je pense que moi je vais aller dans l'ombre je vais choisir mon truc ombre je vais demander à johnny qu'est ce qu'ils ont choisi mais je pense que moi je vais choisir l'équipe ombre parce que c'est beaucoup plus badass et c'est beaucoup plus je trouve c'est plus discret et tout dans la main ce sera plus discret je crois alors ensuite mais le chat j'aimais bien le skin chat il était vraiment bien donc trois skins à la banane en mode agent secret des vraiment bien donc trois skins que j'aime bien dans le du pass pour l'instant ça va ça vaut les 10 balles un jeu moi je dirais alors écran de chargement ok on s'en fout le revêtement espion et banane ouais ça peut le faire noir et jaune ça peut le faire ça dépend sans les bugs ok un planeur au lit ouais ça peut être pas mal il faudrait voir dans le jeu dans le gameplay faudrait voir ce que ça donne mais il a l'air pas mal quand chargement badass un sac à dos tout pourri je sais pas dans quel jeu je pourrais me croire mais c'est pas trop mon style une bannière ok une émote tutu ok tu es de train une émote ombre sans plus à épée de légende franchement les pioches là elles sont bien aussi je préfère quand même celle avant c'est les dorés elles étaient vraiment mieux mais celle là franchement on dirait à l'épée de zelda quoi enfin dans elle dans le jeu zelda franchement elle est bien pas mal du tout sans les bugs ok attend est-ce qu'on peut jouer à l'outil ah non on peut pas la mer j'ai fait ça on se passe pas ça on peut pas ah voilà utiliser ouais ça ça fait un bon petit alors une traînée bonbons ouais sans plus un écran de changement au périlleuse ouais c'est pas mal sans plus un planeur ouais l'âme à son plus aussi enfin l'âme à corne ok une émote icône sans les bugs ah ouais un agent en classe comme ça en nombre d'affaires ouais c'est pas mal du tout un aerosol sans plus un camouflage trop dégueu un skin sky ok le skin sky je l'avais déjà tué dans dans la map ouais ça peut le faire ça va il n'est pas n'est pas ouf on va voir en nombre ouais en nombre ça peut le faire ça va c'est assez stylé quand même et en fantôme ouais franchement moi je préfère les skins à le thème ombre l'équipe ombre il envoie du lourd quand même alors écran de chargement il trop stylé pile ou face à style et ça aussi les moteurs pile ou face en plus ça l'affiche en grand temps et si je leur fais ça leur a fait ce qu'il va faire face je crois qu'un moyen qu'ils fassent face 1 ok donc aérosol touché d'or pas mal franchement elle est bien l'aérosol air banane ou à boeuf sans plus quoi traîner de fumée ah ah t'as vu la traînée de fumée elle a l'air très vaste genre elle prend beaucoup de place on dirait franchement elle a l'air pas mal faudrait voir en jeu sans v-bug ok une pioche machette on dirait enfin une hache carrément mais pas mal aussi à savoir c'est en plus un écran de chargement combat de boeuf il est stylé une bannière un outil de collecte donc ouais elle est vraiment pas mal cette hache là elle est vraiment bien 90 un palier reine dorée ok ensuite une musique sans limite bannière sans v-bug écran accessoire de dos plutôt porte d'ague en or ok moi ça va un peu un peu de style une bannière un émote oeil d'or sans plus un camouflage souvenir de midas franchement le camouflage il trouve trop stylé celui-là je kiffe 97 paliers une petite danse élastique ok sans v-bug et midas donc ça c'est le skin finale du palissant et franchement il a l'air d'envoyer du lourd à regarder ses mains en or et tout à mon avis il sera peut-être évolutif on pourra peut-être l'avoir tout en or je pense que j'ai vu une image comme ça où il était tout en or je pense qu'on pourrait l'avoir regardé son année franchement trop 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 stylé j'aimerais bien le voir en grand oh là là regardez moi son gun étonnant franchement le meilleur franchement c'est le meilleur meilleur skin alors en nombre comment ça donne ah ouais en nombre il est en or c'est ok ok c'est sûr je sois choisi l'ombre obligatoire et enfant tombé il est en or aussi mais en blanc en blanc en noir en noir je trouve qu'il est beaucoup plus badass donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous allez choisir vous dans quelle équipe vous allez être donc soit on brousse à de fantômes et voilà n'hésitez pas à noter sur un une note de 1 à 10 le passe de combat moi je lui donnerai facilement un petit huit voire même ouais huit foot c'est bien toujours un neuf quand même pas un huit et je mettrais même un 10 pour ce skin parce que franchement il est vraiment vraiment stylé c'est ce qui me mais voilà un petit un petit week pour le passe de combat en globalité c'est ce que je donnerais donc n'hésitez pas à me dire votre note dans l'espace des commentaires j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur soit cool mais qui réclé dans la boutique de fortnite merci à tous ceux qui le font et j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace